Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui ? De cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit quelqu'un qui s'occupe d'un festival, festival Nouveau Regard, festival d'un autre cinéma en Caraïbe. On vous explique tout, tout de suite. Bonjour Priscilla Delaney. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler de Nouveau Regard, ce festival de cinéma. Ce n'est pas nouveau ? On en est à combien de l'édition ? Alors c'est la troisième édition cette année. La troisième édition, avec son lot de nouveautés, on l'imagine, la principale c'est le nombre de films et la compétition. Tout à fait. Donc un nombre de films croissant puisqu'on est passé à 52 films cette année. Donc 32 films en compétition spécialement pour la compétition caribéenne. Donc on est vraiment, on s'ancre dans notre environnement caraïbe cinéma puisqu'on est vraiment légitime maintenant avec notre compétition de films caribéens. L'objectif de ce festival, c'est quoi concrètement ? Alors l'objectif, c'est de montrer le travail des nouveaux talents du cinéma, qu'ils soient caribéens ou internationaux. C'est vraiment de montrer ces nouveaux regards, ces nouvelles visions du monde qui ne sont pas souvent vus en tout cas par le grand public parce qu'ils passent souvent à travers les mailles du filet du circuit commercial. Donc le travail du festival, c'est de faire découvrir ce travail. Et également de montrer ce qu'il y a d'innovant dans le cinéma, c'est-à-dire ce que les nouvelles technologies nous apportent en termes de possibilités de récits. Donc c'est la réalité virtuelle, l'immersion, l'interaction. Donc raconter des histoires différemment et faire vivre au public une nouvelle façon de voir et de découvrir le cinéma. On a l'impression qu'il y a une véritable dynamique qui s'est déclenchée autour de tout ce qui est cinéma en Guadeloupe ces derniers mois. Oui, il y a clairement une industrie qui se met en place. Donc au niveau des techniciens, des réalisateurs et aussi des financeurs. Puisque nous, notre partenaire principal est la région Guadeloupe qui a une politique de développement de l'industrie. Donc on est vraiment dans cette mouvance en tout cas de permettre aux auteurs d'avoir les moyens d'écrire, de diffuser, de produire, de coproduire également. Et il y a l'avant-première à ce moment-là, c'est ce soir, c'est ça ? Alors, on a une avant-première nationale d'un film colombien. Donc on a plusieurs avant-premières nationales. On a vraiment fait ce travail de dénicheur d'aller trouver des films avant qu'ils ne sortent pour pouvoir apporter quelque chose inédit au public. Donc on a plusieurs avant-premières nationales. On a même une avant-première mondiale d'un documentaire trinidadien. Et l'idée, c'est vraiment de permettre au public de découvrir ces films inédits, ces films rares, mais aussi de rencontrer les auteurs qui seront là pour échanger. Donc c'est ça, ils seront là, on va pouvoir échanger avec eux. On va pouvoir échanger, découvrir les histoires derrière les œuvres. C'est tout simplement ça. Ça, c'est important, avec des lieux différents, des lieux de diffusion. Oui, alors notre base est le mémorial acte, mais nous avons également le ciné-star. Ce qui est quand même sympathique comme endroit. Oui, c'est très, très, très sympathique. D'ailleurs, les invités trouvent que le lieu est extrêmement bien choisi. Il est rempli de symboles. Voilà, rempli de symboles, donc on est tous ravis. Le ciné-star également est un lieu partenaire. La ville du Moule avec le centre Robert Loison. Et également une projection au centre de Ravine Chaudes, une ciné-piscine. Il y a 22 invités qui seront là, c'est beaucoup ça ? Ce n'est pas beaucoup puisqu'on a 52 films. Donc on essaie d'avoir un maximum de personnes qui viennent représenter les films. Mais ce n'est pas toujours évident du fait de notre infilarité. On ne peut pas non plus avoir tout le monde sur place. Mais en tout cas, le maximum de films est représenté pour justement permettre au public de découvrir le film en profondeur. Et ça ne s'adresse pas, il faut le rappeler, simplement aux amateurs de cinéma ? Pas du tout. Le public, vraiment au sens large, est attendu puisqu'on a des séances pour le jeune public également dès 3 ans. Donc vraiment, on fait un travail d'éducation à l'image aussi. Et on permet au public très différent de découvrir le cinéma indépendant justement pour le démystifier. Montrer que ça ne s'adresse pas à des initiés. Mais c'est un cinéma qui est fait avec de l'audace, de la persévérance. Avec cette année, la découverte d'un métier qui est propre au cinéma qui a fait rêver beaucoup d'enfants. Métier de cascadeur. Oui, tout à fait. Donc on a 4 cascadeurs qui seront présents, qui ont d'ailleurs travaillé sur le film Nicky Larson, qui est d'ailleurs sur les écrans actuellement. Donc ils vont pouvoir aussi parler de leur métier, pourquoi pas susciter des vocations. Donc il y aura une démonstration. Il y aura une démonstration quand même. Donc ouverte à tous sur le parvis du Memorial Act le samedi après-midi. Donc vraiment pour montrer un métier qui n'est peut-être pas assez connu. Ce sont de vrais acteurs. Et voilà, on essaie de montrer aussi la valeur de chaque métier du cinéma. Alors vous l'avez dit, on discute autour de ce film, mais il y a des ateliers également. Il y a des ateliers. Ça c'est le volet qui est dédié aux professionnels. Donc le but est vraiment d'apporter une valeur ajoutée aux connaissances qu'ils ont déjà. Donc on programme des ateliers, des masterclass, des rencontres avec des réalisateurs au parcours extrêmement inspirant. Donc on a un atelier de prise de vue sous-marine. Donc quelque chose d'assez inédit dans notre région. Pourtant on a des fonds magnifiques. Et il faut pouvoir les mettre en valeur. Donc on a un chef opérateur qui a travaillé sur des projets assez extraordinaires. Notamment un d'équipes de Beyoncé qui se déroule sous l'eau. Donc il sera là pour animer cet atelier. Bien évidemment, tout cela, il y a une compétition. Il y a une compétition. Et ça, la compétition, on sait que dans le cinéma, ça marche toujours. Il faut justement se confronter aux autres. Même si c'est toujours des critères difficiles. C'est des critères difficiles. On a reçu pour la compétition à peu près 2000 films. On a choisi 32. À 2000 films. Donc on a vraiment fait un travail de sélection qui était déjà très important. Donc on présente au jury ce qu'il y a de meilleur dans le cinéma caribéen. Donc c'est important pour ces films de rencontrer le regard du jury. D'être jugé par des professionnels de l'industrie. Et également d'être apprécié par le public. Parce qu'il y aura un prix du public également. Le prix du public, c'est important. Le jury, c'est qui ? On en veut de savoir quand même. Ça, c'est important. Le jury est composé de professionnels du cinéma. Donc des réalisateurs, des producteurs, des directeurs artistiques. Et on a aussi un jury représentant des médias. Donc un panel très large pour avoir des regards vraiment très différents sur les œuvres. Des films guadeloupéens ? Des films guadeloupéens en documentaires, courts-métrages et également films sur smartphone. Donc on est quand même bien représentés. Alors films sur smartphone, ça c'est un peu la nouveauté. Ça marche bien ça. Ça fait deux ans qu'on présente cette compétition. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est aussi pour montrer que le cinéma, on n'a peut-être pas besoin de gros moyens. Puisque des réalisateurs éminents font des films avec des smartphones maintenant. Comme Sodenberg par exemple. Tout à fait. Et c'est l'occasion également de faire naître des vocations on imagine. Oui, faire naître des vocations. Parce qu'il y a pour les plus jeunes. Oui, on a des séances famille, des séances scolaires également. Donc vraiment tout est mis en place pour faire découvrir notre type de cinéma dès le plus jeune âge. Et toutes les séances sont en VO, même pour les enfants. Pour qu'ils puissent aussi rentrer dans le bain caribien qui est le leur. Avec, on l'a dit, la région qui est à vos côtés là-dessus. Absolument. C'est important, ils ont envie de développer au niveau de la collectivité. Bien sûr, dès le début, dès qu'on a présenté le projet à la région Guadeloupe. Ça a été tout de suite un grand oui de nous accompagner. Et pour ça, on est vraiment extrêmement reconnaissant et ravis. Puisque c'est la troisième édition. Se fait aussi grâce à nos partenaires qui nous suivent, qui nous font confiance. Et qui nous accompagnent dans cette démarche de faire grandir un festival. De faire grandir un outil, pas seulement un événement. On vous souhaite quoi là ? Une quatrième édition ? Oui, déjà, oui, oui, une quatrième édition. Une belle troisième édition, ça c'est sûr. Voilà, elle est lancée, on y est. Et puis bien sûr, d'autres éditions à venir. Merci à vous. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada